Chers amis, bonjour, joie de nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, il est 8h00 dans le signeau de Christ Radio. Nous sommes le 21 janvier 2021 et nous continuons notre réflexion sur, je vous rappelle, on avait commencé par voir le baptême, on a vu que le baptême c'est un sacrement qui sauve, c'est le sacrement qui sauve par excellence, 1 Pierre 321, le baptême qui vous sauve actuellement. Et ce baptême qui sauve, on a vu que c'est nécessaire au salut, mais ce n'est pas suffisant. Et étant nécessaire au salut, nous devons être baptisés pour être sauvés, mais ça ne suffit pas, il faut maintenant accepter de vivre selon cette grâce du baptême que nous avons reçu. Et par la grâce de Dieu qui nous donne le salut, nous recevons la foi, l'espérance et la charité. Et nous devons nourrir nos trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Ce qui nourrit la foi, c'est la parole de Dieu. Ce qui nourrit l'espérance, c'est la volonté du Père. Et ce qui nourrit la charité, c'est l'Eucharistie. Ce sont les trois nourritures que le Christ nous donne dans les quatre évangiles. Matthieu 4.4, l'homme ne vit pas seulement de pain et de parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean 6.55, c'est l'Eucharistie. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Et troisième nourriture, moins connue, Jean 4.34, j'ai une nourriture haute que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté du Père est aussi une nourriture. Alors la volonté du Père nourrit mon espérance. L'Eucharistie nourrit ma charité. Et nous sommes dans la parole de Dieu qui nourrit notre foi. Un Romain 10.17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est la parole du Christ que j'entends qui me donne la foi. Une fois de plus, ce n'est pas la Bible que je lis. Même si lire la Bible est une chose bonne. Mais en lisant la Bible, je peux interpréter la Bible d'une manière fausse. Et à ce moment-là, je fonde mon églisette et je deviens un homme de Dieu bizarre. Et je commence à être un faux prophète et tout ce que vous voulez. Alors nous dans la parole de Dieu, on a insisté pour montrer que cette parole de Dieu est une nourriture. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer une deuxième dimension de la parole de Dieu. La parole de Dieu comme arme. La parole de Dieu est premièrement nourriture. En ce sens où la parole de Dieu que je reçois dans ma tête va m'apporter la vérité qui va faire que je dois poser des actes conformes à cette vérité. La parole de Dieu est là pour me nourrir, pour me faire grandir. Et en connaissant cette parole de Dieu, me permettre de la mettre en pratique pour m'épanouir. Et m'épanouir dans la sanctification, dans la sainteté. Maintenant, il y a aussi la parole de Dieu qui est donnée comme arme. Alors, pour ceux qui suivent régulièrement le Père et Marie, on a parlé un petit peu de la parabole du Sommeur dans Matthieu chapitre 13. Et dans la parabole du Sommeur, on a vu que la première graine, c'est la graine qui reste sur le chemin. Elle n'entre pas dans le sol, elle ne germe pas, elle ne donne pas de vie. Jean 12, 24. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit. S'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Et le grain de blé doit mourir pour porter du fruit. Comme le Christ va devoir mourir sur la croix pour porter du fruit. Et cette graine, il faut donc la nouvelle naissance et le baptême pour qu'il puisse y avoir une vie chrétienne. La première graine, c'est une graine qui ne naît pas, qui ne reçoit pas le baptême, qui n'a pas de vie divine, qui n'a pas de nouvelle naissance. La deuxième graine, c'est une graine qui va pousser dans une terre, mais où il y a beaucoup de cailloux. Et les cailloux font que la graine qui va germer ne pourra pas avoir de racines suffisamment fortes pour se nourrir. La deuxième graine, c'est la graine qui ne se nourrit pas. La première graine, je vous rappelle, c'est la graine qui ne naît pas. Pour porter du fruit, il faut d'abord la nouvelle naissance avec le baptême. Deuxièmement, maintenant il faut se nourrir. Et pour se nourrir, il faut donc cette trois nourritures, parole de Dieu, car est-il volonté du Père. Et la troisième graine, c'est une graine qui va pousser dans un sol où il n'y a pas de cailloux. Elle va germer, il y a une nouvelle vie. Elle aura les racines nécessaires, donc elle va se nourrir. Et maintenant, en poussant, c'est le monde extérieur, c'est les mauvaises herbes qui sont autour d'elle qui vont l'étouffer. Et donc, la troisième graine nous montre que si je veux porter du fruit, un, il faut accepter la nouvelle naissance et le baptême. Deux, il faut nourrir cette vie chrétienne, parole de Dieu, car est-il volonté du Père. Trois, il faut prendre les armes que Dieu me donne pour pouvoir être sauvé. Et ces armes se trouvent dans Ephésiens au chapitre 6, le verset 10. On va lire rapidement, vous pourrez ré-étudier ça si vous voulez, à un moment ou à un autre. Je sais que le Père Jean-Philippe, malheureusement, qui n'est pas parmi nous, avait travaillé ce thème-là et voulait faire un exposé sur les armes du chrétien. Alors, je vous lis Ephésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Alors, je reprends. Fortifiez-vous dans le Seigneur et fortifiez-vous de quoi ? De la force même de Dieu, par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans le combat. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Dieu a des armes. Et dans Ephésiens 6, 10, on nous demande de prendre les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il nous montre bien qu'il y a des manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et ce combat, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu ne luttes pas contre ton oncle ou contre ta tante. Tu luttes contre les forces du mal, les esprits mauvais qui sont dans le ciel. Je vous donne maintenant la même traduction de l'Ephésiens 6, 10 dans la Bible des peuples. À part cela, devenez fort dans le Seigneur grâce à sa force et sa puissance. Donc c'est la force et la puissance de Dieu qui sont là pour nous faire que nous puissions devenir forts. « Portez sur vous toutes les armes de Dieu, de façon à repousser toutes les attaques du diable. Car nos ennemis ne sont pas de chair et de sang, ce sont les principautés, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, les forces spirituelles mauvaises du monde supérieur. » Nos ennemis, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un franc-maçon, ce n'est pas un rosicrucien. Notre ennemi, c'est Satan lui-même. « Ayez donc toutes les armes de Dieu, de façon à résister dans les jours difficiles et à défendre votre terrain par tous les moyens. Vous tiendrez bon si vous avez la vérité pour ceinturon, la droiture ou la justice pour cuirasse. Soyez bien chaussés, préparez les chemins pour l'évangile de la paix. Ne lâchez jamais le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez les flèches incendiaires du mauvais. « Porter le casque du salut, les dernières armes, et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Et dans ce passage de Ephésiens 6, « Les armes du chrétien », il y a six armes qui nous sont données. Et la sixième, c'est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et parmi ces armes que possède ce soldat, la seule arme offensive qu'il a, c'est l'épée. Et l'épée, c'est pour se défendre. Et la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, est là pour nous défendre. Et on voit comment Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il s'est retrouvé face au diable dans Matthieu chapitre 4, lors des trois tentations du Christ au désert, trois fois il dira, il est écrit. Et il va utiliser les écritures comme armes contre le diable. Et nous devons utiliser les écritures comme armes contre tous ceux qui transforment la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous comme catholiques, nous devons connaître la Bible mieux que toutes les autres églises. Nous, nous sommes l'église que le Christ a voulu. Et nous devons travailler pour être capables de justifier notre foi à partir de références bibliques. Et j'ai envie de dire, le travail du Père et de Marie en premier lieu, c'est ça. Ma première connaissance, j'ai envie de dire, de références bibliques, ça n'a pas été premièrement pour ma vie chrétienne et grandir dans ma sanctification. Comprenez bien, on n'a pas besoin de connaître une référence biblique pour grandir dans la sanctification. Pour grandir dans la sanctification, on a besoin de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu m'est donnée par l'Église. Quand le prêtre m'enseigne quelque chose, et qu'il m'enseigne la parole de Dieu, que je sache que c'est dans tel livre de la Bible ou dans tel autre, dans tel chapitre, tel chapitre, mais on s'en fout. Ce n'est pas important. L'important, c'est qu'est-ce qui est écrit. Et dans ce qui est écrit, qu'est-ce que moi, je dois prendre de cette parole pour la mettre en pratique dans ma vie. Et c'est pour ça que retenir des références bibliques, ce n'est pas la première chose du chrétien. Le chrétien n'est pas sur terre, premièrement, pour retenir des références bibliques. Mais aujourd'hui, vu toutes les sectes et nouvelles églises qui existent dehors, tous ces faux pasteurs qui sont là, qui pensent quelquefois avoir une bonne interprétation de la Bible, et ceux qui savent même qui mentent, avec toute cette flopée de choses bizarres qui est dehors, je dois avoir aujourd'hui, moi aussi, un minimum de connaissances bibliques pour savoir où se trouve la vérité. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous est donnée, premièrement, comme une nourriture, qui va nourrir ma vie pour me permettre de vivre pleinement ce que Dieu me demande de faire chaque jour. Mais aujourd'hui aussi, n'oublions pas la dimension de parole de Dieu comme arme, où là c'est davantage une connaissance biblique des Saintes Écritures, pour nous permettre de justifier notre foi devant tous ceux qui veulent savoir pourquoi nous croyons telle ou telle chose. Et je crois que ces deux dimensions sont bien différentes, et c'est important, à mon avis, de bien les distinguer. Alors, la chose la plus importante étant la parole de Dieu comme nourriture, continuons avec cette parole de Dieu comme nourriture, en premier lieu. Ensuite, connaître des références bibliques comme le Père et Marie pour justifier sa foi, c'est second, mais ce n'est pas inutile. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, je crois même que c'est très important. Et tous les catéchistes de l'Église catholique qui m'écoutent, là, il faut vous former. Vous ne pouvez pas vous présenter devant des enfants aujourd'hui et dire que vous faites la catéchèse sans connaître les Saintes Écritures. Vous n'avez pas le droit, Dieu va être mécontent de vous. Parce qu'aujourd'hui, il faut être capable d'expliquer à tous ces gens qui sont dans l'Église catholique que nous formons, le problème réel aujourd'hui avec les nouvelles Églises qui utilisent la Bible d'une manière tordue. Et comme j'utilise la Bible d'une manière tordue, il faut qu'on montre nous comment utiliser la Bible d'une manière droite. Et c'est pour ça que tous les catéchistes qui m'écoutez, vous avez le devoir de pouvoir faire la distinction d'une manière claire et nette entre parole de Dieu, Bible et Biblette. Si vous ne faites pas ça, et vous pareil, père de famille et mère de famille, il faut être capable de donner à vos enfants dans votre maison la distinction entre ce qu'est la Bible, ce qu'est la Biblette et ce qu'est la parole de Dieu. Et comprendre que la parole de Dieu est plus que la Bible. La Bible ce n'est qu'un livre, un livre ce n'est pas vivant. La parole de Dieu, elle est vivante. Alors, continuons nous avec la parole de Dieu comme nourriture. Je vous rappelle ce verset que je crois que tout le monde connaît, c'est Josué chapitre 1 verset 8. Alors on avait lu tout le contexte, je vous lis juste maintenant le verset 8. « Tu reliras constamment ce livre de la loi. » On peut interpréter pour nous, « Tu reliras constamment le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Tu reliras constamment la Bible. Jour et nuit, tu le méditeras afin d'agir en toutes choses selon ce qui est écrit. Ainsi tu mèneras à bien tes entreprises et tu réussiras. » Et si tu veux réussir, tu réussiras grâce à cet enseignement de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre créateur avec le Père et l'Esprit-Saint, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui veut notre bonheur. Et qui nous dit « Voilà ce que vous devez faire si vous voulez connaître le véritable bonheur. » Josué chapitre 1 verset 9. « Je t'ai bien donné cet ordre, sois fort et courageux, ne tremble pas et n'aie pas peur. Yavée ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Et alors, je voulais vous donner un exemple. Alors on l'avait lu déjà une fois mais je pense que la plupart d'entre vous, vous avez dû l'oublier. C'est dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 6 verset 18. Alors deuxième livre des Maccabées, chapitre 6 verset 18. Le deuxième livre des Maccabées est un livre que les protestants appellent apocryphes. Ça veut dire qu'ils pourront n'être pas inspirés par Dieu. Que nous, les catholiques, nous considérons comme inspirés par Dieu. Les sept livres de terreau canonique. Que malheureusement, un imprimeur en 1826 a jeté à la poubelle lorsqu'il a imprimé la Bible. Ce qui fait que la Bible en 1826 est passée de 73 livres à 66 livres. A cause d'un imprimeur. A cause de Martin Luther, puisque c'est Martin Luther qui a dit lui que ces sept livres de terreau canonique ne sont pas inspirés par Dieu. Je ne reviens pas dessus. Mais c'est important d'être au clair avec toutes ces choses. Alors dans ce deuxième livre des Maccabées, vous allez lire à la maison, vous seul, le chapitre 7. C'est un très très joli chapitre. Sur cette mère de famille qui va perdre ses sept enfants. Chacun de ses enfants va mourir parce qu'ils vont refuser de désobéir à la loi. L'obéissance à la parole de Dieu peut me conduire à la mort. Et dans l'église catholique, vous avez des gens qui sont morts par obéissance à la parole de Dieu. On appelle ça des martyrs. Il y a une quantité de martyrs. Alors nous, où en sommes-nous par rapport à la parole de Dieu ? Est-ce que nous sommes capables, au nom de la parole de Dieu, de se mettre en désaccord avec son père et sa mère parce que nous pensons que la parole de Dieu est plus importante que la parole de mon père, de ma mère, de la tradition, du chef du village, de je ne sais pas quoi encore ? Alors je vous lis. Alors vous connaissez cette histoire avec la viande de porc dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas ? Ce passage où on voit que dans l'Ancien Testament, on demande de ne pas manger la viande de porc. Alors je vous rappelle, pour ceux qui le savent, vous savez, c'est biblique de ne pas manger la viande de porc. Comme c'est biblique aussi de manger la viande de porc. Soit que le biblique, là au bout d'un moment, qu'est-ce qui est biblique, qu'est-ce qui n'est pas biblique ? Je vous rappelle, Jean 3, 22, Jésus baptisait, Jean 4, 2, il ne baptise pas. Donc au bout d'un moment, avec la Bible, on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. C'est pour ça que revenir à la Bible n'est pas la panacée et ce qu'il y a de meilleur par rapport à la vérité de Dieu. Et je vous rappelle que la Bible divise les chrétiens. La parole de Dieu ne divise pas les chrétiens. La Bible, voilà, chacun prend la Bible et chacun l'interprète à sa manière. Alors, ce passage des aliments impurs, je vous rappelle, c'est Lévitique chapitre 11. Pour ceux qui n'ont pas lu Lévitique depuis longtemps, je vous invite aussi à lire Lévitique chapitre 12. Alors nous, on en avait déjà lu, hein. Il y avait dit à Moïse, Lévitique 12, voici ce que tu diras aux Israélites. Lorsqu'une femme aura été fécondée et donnera le jour à un garçon, elle sera impure durant 7 jours, comme elle est impure à la période de ses règles. Ça c'est dans l'Ancien Testament, ça. Dans l'Ancien Testament, une femme est impure pendant la période de ses règles. Et lorsqu'une femme aura été fécondée et donnera le jour à un garçon, elle sera impure durant 7 jours, comme elle est impure à la période de ses règles. Le huitième jour, l'enfant sera circoncis dans sa chair, son prépuce. Elle, elle restera 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et n'entrera pas dans le sanctuaire jusqu'au jour où s'achèvera le temps de sa purification. Alors lisons maintenant, si vous voulez, Luc chapitre 2. Et dans Luc chapitre 2, on nous parle de la Vierge Marie. Je reprends le texte de Lévitique 12. Le huitième jour, l'enfant sera circoncis dans sa chair, son prépuce. Elle, elle restera 33 jours à se purifier de son sang. Quand le huitième jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, donc 33 jours plus tard. Je vous le dis, elle restera 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et n'entrera pas dans le sanctuaire jusqu'au jour où s'achèvera le temps de sa purification. Et donc dans Luc chapitre 2, on nous dit. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour la présenter au Seigneur. Donc elle a été circoncis le huitième jour et 33 jours plus tard, elle a été présentée. Alors si elle a mis au monde, je suis dans l'hévitique 12, si elle a mis au monde une fille, elle sera impure durant deux semaines. Pour un garçon, on est impure une semaine, pour une fille, deux semaines. La purification demande 33 jours pour un garçon et quand c'est pour une fille, elle sera impure durant deux semaines comme au temps de ses règles. Puis elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Voilà les lois de l'Ancien Testament. Et parmi ces lois de l'Ancien Testament, il y a le chapitre qui précède, l'hévitique chapitre 11, où on dit que nous n'avons pas le droit de manger de porc. Et dans l'Ancien Testament, les gens ne mangeaient pas de porc. Il y avait parlé à Moïse et à Aaron, il leur dit, c'est l'hévitique 11, Voici ce que vous direz aux Israélites, parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre, voici celles que vous mangerez. Et après, il y a certains animaux qu'on peut manger et d'autres qu'on ne mange pas. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot divisé. C'est le cas du chameau, de même la marmotte, de même le lièvre, de même le porc, qui est le sabot divisé, le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Il sera impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur viande et vous ne toucherez pas à leur cadavre, ils seront impurs en vos yeux. Et dans l'hévitique chapitre 11, on montre bien qu'il y a des aliments impurs. Maintenant, Jésus-Christ est venu, toutes ces règles liées à l'impureté de la femme, pendant qu'elle a ces règles, ou à la purification liée à la naissance d'un garçon ou d'une fille, sont des lois qui n'existent plus aujourd'hui. Les juifs respectaient 614 lois. Pendant le sabbat, on n'avait pas le droit de préparer la nourriture. Le sabbat, c'était le samedi. Aujourd'hui, pour nous, le sabbat, ce n'est pas le dimanche. C'est 7 jours sur 7. Et parmi ces 7 jours qui sont sabbats, l'église a choisi un jour le dimanche. Et donc, c'est pour ça que les lois entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu un changement. C'est pour ça qu'il y a un Ancien et un Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, personne n'était sauvé. Dans le Nouveau Testament, le salut nous est venu en Jésus-Christ. Il y a deux alliances bien différentes. Et on avait lu hier dans Matthieu chapitre 11 que Jean-Baptiste est le plus grand de ceux qui sont nés d'une femme. De l'Ancien Testament. Et il dit que même si Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes nés de l'Ancien Testament, le plus petit dans le Royaume des Cieux est plus grand que lui. Le plus petit de la Nouvelle Alliance est plus grand que le plus grand de l'Ancienne Alliance. Parce que les alliances sont différentes. Nous pouvons devenir enfants de Dieu. Nous pouvons naître de nouveau. Nous pouvons recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Nous pouvons devenir des amoureux de Jésus-Christ. Nous pouvons vivre de l'Eucharistie et vivre le corps à corps avec Jésus-Christ. Il y a une très grande différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, la viande de porc était interdite. Et ceux qui voulaient respecter la loi juive devaient donc ne pas manger de porc. Et c'est l'histoire de notre vieillard Eléazar. Eléazar était l'un des principaux docteurs de la loi. Donc il était juif, il connaissait la loi. Un homme âgé et de noble prestance. On voulait lui ouvrir la bouche de force pour lui faire manger de la viande de porc. Mais il préféra une mort glorieuse à une existence honteuse et marcha volontairement au supplice de la roue. Alors nous aujourd'hui il n'y en a plus ces problèmes là parce qu'il n'y a plus de problème à la viande de porc. Il cracha ce qu'il avait dans la bouche comme doivent le faire ceux qui ont le courage de rejeter ce qui est interdit, plutôt que de manger par attachement à la vie. On voyait bien que la parole de Dieu qui est une nourriture est là pour nous aider et en nous aidant doit être capable de nous aider à discerner. Pour faire la volonté de Dieu, savoir ce qui est bon, on avait vu Deutéronome 35, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, l'abbéiction et la malédiction, choisis. Il y a des choix à faire. Et à cause de la parole de Dieu, Eléazar a choisi de ne pas manger la viande de porc puisque c'est un aliment interdit dans l'Hévitique chapitre 11. Ceux qui présidaient ce repas rituel défendu par la loi, le prirent à part car ils connaissaient cet homme depuis longtemps. Il y a des gens qui ont eu compassion de cet homme. C'est un vieillard. On va le forcer à manger de la viande, tout ça, et puis s'il ne mange pas la viande de porc, on sera obligé de le tuer. Bon, trouvez une solution. Ils lui proposèrent de faire apporter des viandes autorisées par la loi et qu'il aurait préparé lui-même et lui ferait semblant de manger de la viande offerte en sacrifice selon l'ordre du roi. Donc à ce repas rituel où on devait discerner ceux qui mangeaient la viande de porc et ceux qui ne mangeaient pas la viande de porc pour savoir ceux qui obéissaient à Dieu et ceux qui n'obéissaient pas à Dieu, on a proposé à Eléazar, va toi-même à la maison, prépare ta viande, une bonne viande. Tu mets trois morceaux là de ce côté-là de l'assiette. Le reste là, on met la viande de porc. Et comme ça, toi tu vas manger la viande qui n'est pas la viande de porc, tu n'auras pas désobéi à Dieu, tout sera clair et on ne sera pas obligé de te tuer. Voilà comment ils ont réfléchi ensemble. Ces gens qui étaient proches de Eléazar et qui trouvaient que c'était un gars qui était intéressant, sérieux et que c'est dommage de le voir mourir uniquement pour un morceau de viande de porc. Donc je reprends. Ceux qui présidaient ce repas rituel défendu par la loi le prirent à part, car ils connaissaient cet homme depuis longtemps. Ils lui proposèrent de faire apporter des viandes autorisées par la loi et qu'il aurait préparé lui-même et lui ferait semblant de manger de la viande offerte en sacrifice selon l'ordre du roi. En agissant ainsi et grâce à cette vieille amitié qui les unissait, il échapperait à la mort. Mais lui prit une noble décision, digne de son âge, de l'autorité que lui donnait sa vieillesse et ses vénérables cheveux blanchis par l'âge. Digne aussi de sa conduite irréprochable depuis son enfance et conforme aux sept lois établies par Dieu lui-même. Il répondit qu'il voudrait mieux l'envoyer sans attendre au séjour des morts. Alors concrètement pour nous ça veut dire quoi ? Quand toi-même tu te retrouves dans un bureau où tout le monde choco, fait des fausses signatures, pour avoir un peu d'argent, pour je ne sais pas quoi. Comment est-ce que je dois réagir et qu'est-ce que je dois faire ? Alors moi je vous dis que je n'ai pas de solution. Je vous rappelle que mon père qui avait une entreprise et qui devait payer des emplois pour 1000 ouvriers, forcément il était obligé de te choco de temps en temps pour avoir des marchés. Est-ce qu'il faisait mal ou bien ? Moi je n'en sais rien, je n'ai pas de réponse. Il aurait mieux valu qu'il ne le fasse pas. Mais s'il ne le faisait pas, il n'aurait plus de travail pour ses employés. Il aurait été obligé de licencier des employés. Il fait comment ? Alors tout le monde fait comme ça. Oui, ce n'est pas une solution, je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous rappelle que si tu envoies ton enfant à l'hôpital et qu'on dit que s'il n'y a pas 5000 francs, le docteur ne le voit pas, tu vas faire comment ? Tu vas donner 5000 francs pour qu'on soigne ton enfant. Donc il répondit qu'il vaurait mieux l'envoyer sans attendre au séjour des morts. Il ajouta ceci. À notre âge, il ne convient pas de faire semblant. Beaucoup de jeunes pourraient penser qu'Eliasa a 90 ans, s'est laissé gagner par les étrangers. Il aussi s'égarerait avec moi à cause de mon double jeu et en un moment où il ne me reste que si peu de temps à vivre. C'est joli. Il ne veut pas être complice du fait que d'autres personnes vont se perdre à cause de lui. C'est important, il faut que les pasteurs des églises qui avaient une doctrine, vous ne venez pas sûrs que ce que vous enseignez est juste. Ne trompez pas les gens. Ça va retomber sur vous un jour. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'est la parole de Dieu, pour donner la parole de Dieu sans dilution, d'une manière claire et nette. Tous les à peu près, là, il ne faut pas être dedans. Lui, il n'a pas voulu dans à peu près. Et son argument, il ajoute à notre âge, il ne convient pas de faire semblant. Beaucoup de jeunes pourraient penser qu'Eliasa a 90 ans, s'est laissé gagner par les étrangers. Eux aussi s'égareraient avec moi à cause de mon double jeu et en un moment où il ne me reste que si peu de temps à vivre. J'attirerais ainsi sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Et si j'échappais pour le moment au châtiment des hommes, je n'échapperais pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. En quittant maintenant la vie de façon courageuse, je me montrerais digne de ma vieillesse. Je laisserais aux jeunes le noble exemple d'une belle mort, volontaire et généreuse pour la défense des lois vénérables et saintes. Ayant ainsi parlé, il marcha droit au supplice de la roue. Voilà ce que la parole de Dieu fait dans le corps d'une personne, dans l'intelligence d'une personne. La parole de Dieu me nourrit et en me nourrissant, elle me montre ce que je dois faire et ce que je dois vivre. Jean 8, 32, la vérité vous rendra libre. La parole de Dieu me rend libre. Libre de pouvoir comprendre que je suis prêt à mourir s'il le faut, parce que je préfère mourir que désobéir à Dieu. Et nous avons immensément de modèles aujourd'hui comme cela. Tous les saints, toutes les saintes, tous les martyrs de l'église. Nous avons aussi le modèle de gens corrompus, qui sont autour de nous et qui sont corrompus et qui vivent selon le monde. Quand on enseigne à un séminariste, que la chasteté ce n'est pas possible, comment voulez-vous qu'ils fassent ? Comment voulez-vous qu'aujourd'hui on ait des prêtres qui essayent de vivre le célibat, quand même quelquefois les gens n'y croient pas, même leur supérieur quelquefois. Et au bout d'un moment vous avez des conseils qui sont donnés par des aînés qui sont bizarres. Et il faut que chacun d'entre nous nous sachions qu'est-ce que nous cherchons. Est-ce que nous cherchons à faire comme tout le monde ou est-ce que nous cherchons que la parole de Dieu transforme notre vie ? Et c'est chacun d'entre nous qui va y répondre, à notre niveau. Donc, pour ceux qui le conduisaient, les paroles qu'ils venaient de prononcer n'étaient que folie. Et la générosité qu'ils avaient eue pour lui peu de temps auparavant fit place à la méchanceté. On a essayé de t'aider les vieillards et les hasards. Te proposer de manger de la viande qui n'est pas de la mauvaise viande. Tant pis si les gens croient que tu as mangé du porc, c'est pas grave, au moins toi tu auras la vie. Comme tu ne veux pas, parce que tu estimes que tu es 80 ans, que tu es vieux et que tu veux rester fidèle jusqu'au bout et que tu préfères mourir. Leur gentillesse va se transformer en méchanceté. Lorsqu'il fut prêt de mourir sous les coups, il dit dans un soupir, Le Seigneur possède la science sainte, il voit quelle douleur cruelle j'endure sous les coups dans mon corps, alors que je pouvais échapper à la mort. Mais il voit qu'en mon âme, je les souffre avec joie à cause de la crainte que j'ai de lui. C'est ainsi qu'il quitte à la vie, laissant dans sa mort un exemple de courage et le souvenir de sa vertu, non seulement à la jeunesse, mais à la grande majorité de la nation. Et voilà donc pour nous un modèle à travers ce personnage qu'on appelle Eléazar. Vous qui avez ouvert votre Bible pour lire 2 Maccabées chapitre 6 verset 18, gardez votre Bible ouverte et lisez aussi 2 Maccabées 7. Cette mère de famille qui va voir ses 7 enfants, elle a 7 garçons. Et les 7 enfants vont mourir les uns après les autres. On va leur couper les mains, on va leur couper les pieds, on va les scalper, on va les brûler. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on veut obéir à la vérité de Dieu. Alors, soyons capables de discerner autour de nous les endroits où se trouve la vérité. Ceux et celles qui font un effort pour vivre de la parole de Dieu. Je vous rappelle, on a vu Matthieu 2 il y a quelque temps, où on voit comment les mages vont venir à Jérusalem. Hérode va chercher dans les Écritures quel est le lieu où le Messie doit naître. On a vu que dans le petit prophète Michée au chapitre 5, on nous dit c'est à Bethléem que le Messie doit naître. Hérode sait que la vérité se trouve dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures bien interprétées sont paroles de Dieu. Et de fait, Jésus-Christ est bien né à Bethléem. Les mages sont partis, elles l'ont trouvé là-bas. Et Hérode sait que la Bible dit cela. Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Il refuse de pouvoir mettre en pratique ce qui est écrit, ce qui est la parole de Dieu. Et la question que nous devons nous poser ce matin, moi-même où est-ce que j'en suis par rapport à mon rapport à la parole de Dieu ? Où est-ce que j'en suis ? Alors on peut reprendre les dix commandements. Est-ce que j'adore uniquement Dieu ? Est-ce que je vais chez les marabouts ? Est-ce que je fais des sacrifices au village ? Est-ce que je sacrifie une chèvre ou une poule de temps en temps ? Est-ce que je lance une poule en concession ? Quelle est ma manière de vivre ? On peut continuer, tu honoreras ton père et ta mère. Oui, j'honore mon père et ma mère, à condition que mon père et ma mère me fassent faire la volonté de Dieu. À condition que mon père et ma mère m'enseignent la parole de Dieu. Si mon père et ma mère ne m'enseignent pas la parole de Dieu, je désobéis à mon père et à ma mère. Où est-ce que j'en suis moi par rapport à la parole de Dieu ? Je vous rappelle Jérémie 17,5. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de Dieu. Je mets ma confiance dans un mortel qui me détourne de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que c'est normal qu'un homme ait un deuxième bureau. Le deuxième bureau est quelque chose de nécessaire pour l'équilibre de ma petite nature humaine. Ce n'est pas ce que Dieu dit, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais comme tout le monde fait comme ça, moi aussi je fais comme eux. C'est normal mon père, qui peut faire autrement ? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu ? Est-ce que cette parole de Dieu, c'est bien elle qui transforme ma vie ? Alors maintenant que j'ai des difficultés quelque part, c'est possible, mais je travaille et je lutte pour essayer de devenir vainqueur de ces difficultés. La parole de Dieu, mes amis, est très importante pour nous. Et c'est cette parole de Dieu qui doit diriger notre vie. Prenons l'exemple de Eléazar, c'est magnifique et c'est beau. Et tout à l'heure à 10h30, on prendra l'exemple de Marie. Marie qui gardait la parole de Dieu dans son cœur. Et qui en gardant la parole de Dieu dans son cœur, elle a mis en pratique dans sa vie. Elle est devenue la Sainte des Saintes. Comme chacun d'entre nous, à la suite de Marie, nous voulons devenir des grands saints et des grandes saintes. Et du péché, il a donné sa vie, pour toi, amour.